Je ne sais pas exactement de quoi vous avez parlé Lys, mais je vais vous parler un peu de Perl6 et voir un petit peu les fonctions qui permettent de faire des choses un peu similaires au Shell. J'ai commencé par faire un petit état de Perl6 parce que les gens ne semblent pas très au courant de ce qui se passe. Ces derniers mois, on a eu beaucoup d'évolutions et on a plusieurs machines virtuelles. La machine virtuelle dont je vais parler, c'est MOR, qui veut dire métamodèle en Runtime. Je ne vais pas parler des choses très sexies de Perl6, du métamodèle, justement, de l'objet des grammaires, parce que ça a déjà été couvert par des gens beaucoup plus compétents que moi. Perl6, d'abord, c'est un langage. Il est couvert par une spécification qu'on appelle les synopsis, que vous pouvez trouver en ligne. Ce qui permet de savoir ce qu'est Perl6, c'est une suite de tests qui est très très longue. Il y en a déjà, je crois, 36 000. Il y a tout un tas d'implémentations en divers états, mais la seule dont on peut vraiment parler aujourd'hui, c'est RACUDO. Cette implémentation, elle supporte aujourd'hui trois machines virtuelles, donc trois back-ends. Un back-end que je qualifierais d'historique, mais en fait, j'ai découvert qu'il y a un GSOC, le Google Summer of Code, de quelqu'un qui optimise Parrot, donc ce n'est pas aussi mort que je pensais. Il y a JVM. Alors JVM, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui programment en utilisant la machine JVM. Il y a des tas de sociétés qui disent que vous pouvez programmer avec le langage que vous voulez, à condition que ça utilise JVM. Le problème de JVM, c'est que ce n'est pas totalement adapté pour des langages de script, parce que c'est très très long à démarrer. Et donc, depuis deux ans à peu près, Jonathan et quelques autres personnes, avec l'expérience de mort, ont écrit une machine virtuelle. Et elle est fonctionnellement relativement complète. Je vous expliquerai les détails. Et c'est vraiment là sur quoi se porte l'effort aujourd'hui. Et cet été, ils sont en train de... Je vais vous en parler. Donc, il y a tout un tas de dépôts sur GitHub qui constituent le projet Perl6. Donc, il y a les spécifications dont je vous parlais. La suite de tests. NQP, c'est un compilateur qui s'appelle Not Quite Perl, et qui sert à bootstraper le véritable compilateur. Pour moi, le vrai test de la finitude de Perl, c'est le jour où on pourra se débarrasser de NQP, où Perl6 sera réellement écrit en Perl6. Donc, NQP, c'est simplement un langage simplifié, qui est plus rapide que Perl6, et donc qui permet de compiler Perl6. Tous les mois, on a une release avec un certain nombre de modules, qui s'appelle RacodoStar. Alors, l'idée est que c'est une release stable, et que les gens vont s'y intéresser. Ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, il y a tout un ensemble de modules. Et donc, Écosystem, c'est la liste des modules, et qui permet de trouver tous les modules qui sont sur GitHub. Je crois qu'il y en a une 130 aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement dans quel état ils sont. En tout cas, ceux qui sont inclus dans RacodoStar sont stables. Alors, il y avait longtemps. Je pense que c'est mon computer. Non ? Oups, c'est noir. Je m'intéresse au BAC1, qui signifie MetaModel en Runtime. Donc, MetaModel, c'est ce qui permet d'implémenter de manière propre le modèle objet. Et donc, à la différence de Parrot, vraiment, Mort est construit autour de ce moteur model. Donc, Mort, il génère et il exécute du bytecode. Donc, ça, c'est la chose intéressante qui fait la différence entre Perle 5 et Perle 6. C'est que quand vous exécutez des bibliothèques Perle 5, à chaque fois, vous devez tout recompiler. Enfin, à chaque fois, l'interpréteur va lire toutes les sources. Donc, avec Perle 6, on génère du bytecode. Et donc, le compilateur n'a compilé que votre script et non tous les modules qu'il va charger. Ce qui est intéressant dans Perle 6 aussi, c'est qu'il y a un excellent support Unicode. Et contrairement à Perle 5, il n'y a pas d'incantation très complexe pour l'utiliser. C'est très, très propre. Une chose intéressante aussi de Mort, c'est qu'il a été conçu dès le départ avec le multifreading. Donc, hier, vous avez vu Maddin qui vous a expliqué qu'on a essayé d'adapter le multifreading à Perle 5. et que c'est une chose qui n'a jamais marché complètement. Là, vraiment, c'est quelque chose qui a été pensé dès le départ. Mais le multifreading, c'est compliqué à utiliser. Donc, il faut des abstractions au-dessus de ça. Et donc, depuis quelques semaines, on a des choses qui ressemblent un peu à certains autres langages, comme Node.js, etc. Et on doit remercier Lise, parce que c'est Lise qui a programmé ça et qui continue. Une autre chose, il y a une notion de... Alors, ce n'est pas spécifique à Mort, mais je pense qu'avec les multifreading, ça va permettre des choses nouvelles. Pour donner un exemple, vous pouvez manipuler des listes infinies et itérer ces listes. Ça ne réifie que les parties de la liste dont on a besoin. Et donc, aussi, au niveau des channels, ça se passe de manière transparente. Dans d'autres langages, on utiliserait des systèmes de courroutines. Ce serait très complexe. Alors, il y a encore des choses qui sont manquantes. Il y a une chose qui je trouve très sexy, c'est qu'en Unicode, c'est quelque chose qui date depuis, je ne sais pas, 1992, quelque chose comme ça, 22 ans, c'est beaucoup plus vieux que Perle 6. Et ils n'ont toujours pas un moyen correct de comparer des chaînes de caractères. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'un caractère en Perle 6 peut être composé de plusieurs codes points. Et ces codes points peuvent être composés de diverses manières. Et il y a déjà des caractères qui sont composés. Et on peut composer de caractères à partir de caractères composés. Donc, ça devient extrêmement complexe. Et donc, c'est spécifié. Ça n'est pas encore implémenté. Mais NFC, donc la normalisation forme G, permettra de comparer des chaînes de caractères. c'est-à-dire que chaque fois qu'on composera un nouveau caractère qui n'existe pas encore dans la norme, on lui donnera un code point spécifique. Et donc, on pourra ainsi comparer des chaînes de caractères correctement. Je ne sais pas ce que le NFS vient faire là-dedans. C'était NFG, oui, je pense. Une chose qui manque aussi, donc je vais parler des tableaux paresseux. On a aussi, on aura, ça n'existe pas encore, des chaînes paresseuses. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous recevez un fichier à parser, à compiler par le net. Et vous pourrez donc parser au fur et à mesure que la chaîne arrive. Donc, Morse, c'est donc utilisable aujourd'hui. C'est moyennement rapide. Et donc, les efforts qui existent aujourd'hui sont des optimisations à la compilation. Donc, ça, ça se passe une fois pour toutes. Quand vous générez un module, l'optimisateur éliminera le code mort, le code mort, M-O-R-T. Et par contre, il y a d'autres optimisations aujourd'hui qui sont encore plus payantes. Donc, c'est, au lieu d'optimisation statique, c'est les optimisations dynamiques. C'est-à-dire qu'on regarde dynamiquement quel est le code exécuté. Et donc, on voit, par exemple, qu'une routine est toujours utilisée avec des entiers. Et donc, on va automatiquement générer le code avec des entiers. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait dynamiquement. Et donc, on recompile les départies du bytecode. Encore un autre effort, toujours fait par les mêmes gens, c'est carrément de générer du code j'ai dit exécutable, du code machine. Alors, donc là, c'est un effort qu'il faut faire pour chaque machine. Par contre, on a des modèles qui existent et qui marchent bien. Je ne sais pas, toi, tu connais l'UA? Tu connais l'UAGIT? Est-ce que tu connais l'UAGIT? Oui. Oui, ça sert de modèle pour ces gens-là. Alors, concrètement, comment on installe Rakudo? Ça peut se faire en 5 minutes chrono. Donc, vous allez sur GitHub, vous clonez le Rakudo, vous allez dans le répertoire Rakudo et vous configurez avec .pl. Donc, vous demandez de générer NQP, de générer le baquin de mort et vous demandez d'avoir comme baquin de mort. Vous pouvez donc avoir aussi par ROT ou JVM. Donc, sur cette machine qui est vieille de 2 ans, le temps pour faire cette opération, c'est 3 minutes 40, y compris le téléchargement. Et le téléchargement de NQP est gros puisqu'il contient déjà du banque code pour boostraper. Alors, ce qui est intéressant aussi dans Perl 6, c'est que le compilateur, enfin, avec le compilateur Rakudo, on a déjà un environnement assez riche. Donc, on peut gérer les temps, des dates, il y a des containers, des bagages, des sets, des ensembles, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant de regarder les sources. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc, c'est un environnement par défaut. Je ne sais pas si les gens qui font du Haskell connaissent, on appelle ça en prélude. Les gens de Python, on dirait batterie included. Donc, il n'y a pas besoin de charger explicitement des modules pour bénéficier de toutes ces choses-là. Donc, en Perl 5, ce serait souvent des bibliothèques qu'on devrait charger sur Cipane. Là, c'est gratuit. Je vais sauter des choses qui ne sont peut-être pas très intéressantes. Je voudrais parler un peu de... montrer un peu comment on manipule des chemins Unix. Alors, donc, on a ici le Shell Palsis. Donc, la ville du Shell, c'est supérieur. et on va... Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. On veut savoir, par exemple, si slashfoo, c'est une directory, un répertoire, donc .d. Donc, on prend la chaîne slashfoo et on appelle la méthode io qui va transformer ce foo d'un... enfin, un pylon dull et on... nous, c'est la programmation OG, c'est un appel de méthode. Et ce qui est intéressant, c'est que je le fais ici d'une manière et ici d'une autre manière et je n'ai pas le même résultat. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai demandé à Lise que je n'ai pas bien compris. Mais il y a une notion de contexte selon la manière dont le contexte on appelle cette méthode .d. Soit on peut avoir une erreur, soit une erreur qui est lancée, soit ici, on a effectivement une erreur, mais elle n'est pas lancée et quand on utilise l'opérateur .d interrogation, ça génère un boulet 1 et donc ça vous dit que c'est faux. Alors, il y a une chose avec le Shell que je trouve très intéressante et dans les démos, on n'en parle pas beaucoup, mais très souvent, on ne sait pas trop quel objet on manipule et on veut savoir ce qui se passe. Donc, il y a des macros qui permettent de savoir quelle est la classe d'un objet, par exemple. Donc là, je crée une classe A et qui a la méthode what et quand j'exécute A new.at, ça ne me retourne pas B, mais A. Parce qu'en fait, c'est une macro, donc ça n'est pas une méthode normale et donc c'est le métamodèle et il est accédé par ces macros. et donc ça me permet de savoir qu'il n'y a pas de surprise parce qu'ici, on a directement la classe A, donc il est évident que ça va retourner la classe A. Et donc, si je veux effectivement appeler la méthode what et non la macro, eh bien, je vais mettre le nom entre double quote et effectivement, j'ai ici B qui est le... c'est effectivement la méthode ici qui est appelée. Donc, c'est important de comprendre ce que c'est que ces macros. Et donc, il y a toute une chillée de macros qui permettent de se poser différentes questions sur la nature de l'objet. Alors, on peut être aussi intéressé pour savoir le package dans lequel l'objet a été défini. On peut être intéressé de l'adresse mémoire de l'objet. Mais vraiment, la chose la plus intéressante, c'est la métaclasse. Donc, la métaclasse, c'est tout un ensemble de méthodes qui permettent de gérer l'objet. et donc, on espère à terme de pouvoir, dans un même programme, utiliser des modules qui ont été créés en différents langages. Et donc, chaque langage aura son modèle objet et donc, la classe AO correspondante implémentera l'objet pour ce type d'objet. Alors, quelles sont les méthodes dans la métaclasse ? Typiquement, c'est des choses comme find method. C'est-à-dire, quand vous appelez une méthode, eh bien, ça... En oubliant toutes les histoires d'optimisation, parce que, bien évidemment, il y a des caches et des choses comme ça. Mais avant de passer par les caches, effectivement, on va chercher la méthode. Et selon les modèles objet, la manière de chercher la méthode sera différente. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut, du programme, accéder à la valeur pod associée. C'est-à-dire que si l'objet a... Il y a un commentaire, il y a une syntaxe pour ça, on peut accéder programmatiquement la documentation associée à cet objet. Alors, une chose intéressante, c'est que je vous parle de classe, mais comme on veut supporter des langages comme JavaScript, là, il n'y a pas la notion de classe. Et alors, donc, en fait, les classes en perle 6, ce sont aussi des objets. Et donc, la manière de distinguer la classe d'un objet, c'est de savoir si c'est défini ou non. C'est-à-dire qu'une classe, quand on appelle la macro définie sur la classe, eh bien, ça sera... Retournera faux. Si, par contre, on l'appelle sur un objet de la classe, ça retournera vrai. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très sexies, mais je vous conseille de jouer avec le shell. Et c'est des choses qui aident beaucoup à comprendre ce qui se passe. Alors, là, je veux dire au sujet de mon talk, mais finalement, je me suis aperçu que c'était difficile de parler sans s'en rentrer dans des choses très, très complexes. Alors, là, qu'est-ce que fait un shell ? Il lance des commandes UNIX. Je ne sais pas qui... Est-ce que vous connaissez l'histoire des shells UNIX et l'histoire d'Internet ? C'est un français, ce qui s'appelle Pouzin, qui a inventé les datagrammes et qui a inventé la notion de shell. Est-ce que quelqu'un connaît Toussaint, ici ? Wouah ! Voilà, pour apprendre l'anglais. Oui ? Je ne savais pas son prénom de Parker, mais... C'est ce que j'ai dit, je prononce mal, c'est tout. Je crois qu'il y a des... un des honneurs Internet, je ne sais plus trop quoi. Il était dans... J'allais dire Inter, mais il est un peu chargé. Aujourd'hui, il était dans la première fournée. Mais voilà, donc... C'est quelqu'un d'important. Alors, pour venir à la présentation, il y a deux manières de lancer un shell. Enfin, deux manières de lancer une commande. Justement, il y a une manière qui est shell, qui est effectivement de passer par le shell unique sous-achant. Et donc, on passe la shell exécutée, et le shell interprète comme il le fait toujours. Donc, on sait que c'est quelque chose de très, très dangereux parce qu'il y a... Enfin, c'est l'équivalent unique des choses horribles qu'on peut faire avec le web. C'est-à-dire qu'on... Comment dit pas ça ? Enfin, c'est sanitisé. Oui, sanitisé. Il peut se passer des choses bizarres. Et alors, soit on peut effectivement lancer la commande avec les arguments. Alors, c'est l'occasion un peu de parler de la syntaxe des arguments en perle 6. C'est-à-dire que les fonctions et les méthodes ont des signatures. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en perle 5. Sauf qu'avec perle 5.20, on a des débuts de signatures. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la signature ici. Donc, arrobas arg, ça signifie qu'on attend un tableau. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a l'étoile qui signifie en fait qu'on va recevoir plusieurs arguments et qu'on va les mettre dans un tableau. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que cette sous-signature ici nous dit un peu plus de choses. Ce sont donc des signatures, mais ce sont des variables anonymes. Elles ne seront pas utilisées. et ça signifie en fait que on attend, dollar signifie qu'on attend au moins un argument qui est la commande elle-même. Et étoile arrobas, ça signifie qu'on attend zéro ou plusieurs arguments. Donc, c'est la même chose que étoile arrobas ça signifie qu'on va mettre tous les arguments dans la variable sauf qu'il n'y en a pas. Donc, c'est simplement une manière de dire qu'on attend une commande avec zéro ou plusieurs arguments. Alors, cette syntaxe est intéressante parce qu'en fait on peut vraiment faire un peu l'équivalent du pattern matching au ASCAL c'est-à-dire qu'on peut matcher toute une arborescence c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au troisième élément du tableau ou des choses comme ça. Là, on voit un exemple très très simple. Il me reste combien de temps ? Hein ? 10 minutes ? Alors, deux méthodes toutes bêtes mais qui sont très intéressantes. Slurp, est-ce que c'est en Perle 5 ? Est-ce que c'est dans le corps de Perle 5 ou il faut utiliser un module ? de Cépan ou... Pardon ? Je parle de Perle 5 Je parle de Perle 5 pour dire que Perle 6 est mieux que Perle 5 Vous allez plus loin vous dites qu'il y a beaucoup de slurp dans Perle 5 Je parle d'un donc ça permet tout bêtement de slurper de lire un fichier et de retourner une chaîne et donc on a le pendant c'est qui est d'afficher une chaîne ou d'ailleurs toutes sortes de choses qu'on va convertir en chaîne parce que Cool c'est vraiment la base de toutes les classes et donc ça signifie qu'on va pouvoir prendre quelque chose qu'on va le convertir en chaîne qu'on va l'encoder par défaut en UTF 8 et là il y a des variables dommées qui signifient ce qu'on va faire avec le fichier si on le crée si on met les choses au bout et donc ça c'est simplement pour vous montrer que les choses de Perle 6 sont implémentées en Perle 6 voilà par exemple une grammaire qui définit le format pour faire l'opération de Sprint voilà donc je pourrais répondre à des questions ou si vous voulez on peut décortiquer cette grammaire ah oui j'ai oublié de dire quelque chose d'important en Perle 6 on n'a pas encore tout à fait le support de ce qu'on appelle les slang qui sont des sous-langages donc dès qu'on aura ce support en fait on va s'amuser à écrire un sous-langage qui ressemble à un shell et donc au lieu d'appeler ces fonctions on pourra faire des redirections des choses comme ça dès qu'on aura un support des slang c'est quelque chose que j'ai envie d'écrire parce que ça manque en Perle 5 des questions des commentaires je te précise encore 9 minutes sinon je peux oui pardon il y a Frogs Tobias Lutch dont Lise parlait tout à l'heure qui a comité un début donc les slang marche on peut commencer à en écrire donc tu vas pouvoir commencer oui oui j'ai vu mais c'est quand même très très restrictif il y a des choses sympas aujourd'hui il se passe des choses tous les jours donc c'est difficile de le suivre par exemple il y a quelque chose que pour les gens qui s'intéressent beaucoup aux internes de Perle 6 ils connaissent donc NQP le langage qui sert à vous trapper Perle 6 et donc il y a des gens qui se sont dit ce serait intéressant de Perle 6 de pouvoir accéder les primitives NQP et donc là c'est un patch qui a été fait il y a quelques jours voilà je vais vous descendre un petit peu cette grammaire parce que c'est oui oui juste comment quel intérêt de passer tout de suite maintenant à Perle 6 est-ce que Perle 6 est utilisable en contexte de production la question a été posée tout à l'heure en anglais à l'intervenant précédent mais je n'ai pas bien compris la réponse et puis j'aurais bien entendu votre avis la réponse c'est que pour le moment c'est extrêmement lent donc si vous voulez faire des choses où la notion de performance est importante et il faut oublier donc dans 6 mois il faudra réévaluer les choses et pourquoi je parlais de Shell c'est justement pour dire qu'on peut faire des choses relativement bêtes aujourd'hui c'est-à-dire ce qu'on faisait en Perle 5 mais faire de manière un peu plus propre justement manipuler des fichiers où justement la suite c'est que en Perle 5 on utilise beaucoup d'expressions régulières et bon il y a un proverbe qui dit quand on a un problème on va utiliser l'expression régulière et on se retrouve avec deux problèmes ça va je sais que les frais mais justement on essaie de faire en sorte que les frais on puisse utiliser Perle 6 sans se préoccuper de ce qu'est du leur de frais je ne sais pas si Lise en a parlé mais on a des jonctions des tas de choses qui utilisent les frais de manière transparente la chose qui est peut-être difficile à apprendre et où il y a un investissement c'est pour ça que je termine par ça et c'est difficile à apprendre mais c'est très très puissant c'est que on peut vraiment faire du parsing à l'opposé des expressions régulières qui sont souvent de la grosse bidouille et on arrive à faire 90% et puis on s'aperçoit qu'à partir d'un moment il y a ça casse et vraiment les les grammaires c'est quelque chose qui a été spécifié par Damien Conway qui a qui a plusieurs modules et plusieurs versions de modules qui sont spécialisées là-dedans qui sont en perle 5 et qui sont très lent c'est encore lent en perle 6 mais dès que perle 6 sera optimisé ça sera ça se fera de manière extrêmement propre et bon ça pourrait être un sujet à je pourrais en parler pendant une semaine des expressions régulières pardon des grammaires une grammaire c'est une classe un peu particulière et chaque chaque méthode c'est comme une classe et donc une méthode en appelle une autre enfin quand je dis appelle c'est pas vraiment c'est un peu un mensonge parce que la manière dont est implémenté l'ENFA ou des choses comme ça mais donc on a ici format token qui est implémenté en termes de la règle index de la règle précision de la règle directif et donc on a plus bas les choses et ça marche enfin je dis appeler parce que ça ressemble beaucoup à des méthodes et on peut quelquefois on a quelquefois besoin de paramètres ici c'est pas le cas mais on pourrait avoir des paramètres pour les méthodes alors donc la syntaxe c'est très différente de 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 par exemple on a ici une capture les crochets ici et là donc c'est c'est pardon c'est un groupage et ça n'est pas une capture la même chose en perle 5 la syntaxe c'est horrible par exemple ici on a l'ensemble des directives c'est à dire que c'est en fait c'est un c'est un c'est un tableau c'est un composeur de tableaux dont les éléments sont pour cent c s d u ou donc une directive c'est quelque chose de composé d'un de ces caractères là voilà et alors je ne sais pas c'est peut-être effrayant de voir ça en en premier lieu mais vraiment c'est quelque chose qui qui a qui a qui a beaucoup de pouvoir et je vais terminer sur une chose c'est qu'on dit que perle 5 il n'y a que perle 5 qui peut parser perle 5 et ce n'est pas tout à fait vrai parce que perle 5 est écrit en C et donc le parseur est écrit en IAC et le lexeur est écrit en C et IAC ce n'est jamais qu'un pré-processeur C donc c'est un petit mensonge de dire que perle 5 est implémenté en perle 5 on peut passer il n'y a que perle 5 qui peut parler c'est vrai mais c'est implémenté par contre perle 6 la grammaire est implémentée en perle 6 et c'est une grammaire extrêmement complexe qui montre la 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 syntaxe du langage est extrêmement complexe donc la grammaire l'est aussi et j'ai peine à imaginer qu'on puisse implémenter perle 6 avec un autre langage d'autres questions ? enfin des questions ? bonjour si j'ai bien compris perle 6 ça tourne dans une VM c'est ça ? ou c'est le par défaut c'est dans une VM ou c'est comment ça se donc le vous pouvez lire et analyser du code à la volée comme en perle 5 mais si vous utilisez des modules et bien ils seront compilés enfin ils peuvent être compilés et donc que le by code sera différent si c'est JVM si c'est mort ou si c'est par hot donc ça sert à l'exécution du code doit être forcément compilé à travers cette VM c'est ça ? ou une autre mais en tout cas pas directement si justement ça peut se faire directement mais si vous exécutez un simple script comme je ne sais pas si je lance un shell là je suis dans un shell percy justement si je tape c one oups oui ça va compiler le code à la volée ça va générer du by code et ça va l'exécuter ça se passe de manière transparente est-ce que j'ai compris la question ? oui oui c'est ça mais alors quel est l'apport de la VM alors ? c'est juste parce que ils veulent faire une couche d'abstraction entre le langage et le matériel ? oui aujourd'hui on a toujours besoin de comme avec PL5 on voulait supporter un très grand nombre de plateformes c'est très très difficile donc il est bon d'avoir une couche d'abstraction qui fournit un ensemble d'abstraction qui ne sont pas directement spécifiques à un OS particulier et donc l'intérêt aussi c'est que comme je disais tout à l'heure il y a des gens qui peuvent vous imposer une VM il y a des boîtes qui disent vous pouvez utiliser ce cas là vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez à condition que d'utiliser la JVM donc de l'intérêt de supporter plusieurs VM donc il va y avoir une VM pour chaque type de processeur ou chaque environnement non 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 le VM est portable le VM cache l'environnement et fournit des abstractions qui sont portables voilà c'est ça d'accord j'ai sauté des des slides bien grand mot il y a des fois où effectivement les spécificités d'un OS percole à travers le VM on ne peut pas faire autrement donc effectivement un pass unique ce n'est pas la même qu'un pass window etc mais au niveau du setting on va au maximum cacher les spécificités d'un OS voilà l'intérêt aussi d'un VM c'est que justement on bénéficie de toutes ces technologies de JIT qui vont rendre Percice rapide à terme voilà et à terme moi j'ai un rêve je n'ose pas vraiment l'exprimer mais si on utilise V8 comme back-end V8 c'est le moteur de Chrome et bien on peut on pourrait faire en sorte que Percice avale le web c'est-à-dire que le javascript ne soit qu'un langage parmi d'autres si on a Percice en supportant V8 donc ça ça illustre la puissance du fait de targiter un VM parce que dès qu'on a dès qu'on target un VM on a tout l'environnement de ce VM qui est disponible avec V8 on a tous les programmes de Node.js qui sont disponibles et ça c'est possible enfin ça sera possible parce que pour le moment on n'a pas vraiment l'expérience de ça mais ça sera possible justement grâce à ces abstractions ou le métamodèle justement bien voilà excuse-moi t'es bordé ok merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane